Le choix du dallage va se faire en fonction du type de maison qu'il y a forcément. Si on a une maison qui est petite, très basse, un dallage, il ne faut pas qu'il soit énorme non plus, il faut respecter les proportions. On peut choisir déjà le type de pierre, après on va choisir le format, la surface de la terrasse, le mode de pose. En fonction des pierres, on ne va pas poser pareil. Si on a des épaisseurs qui sont entre 4 et 6 cm de pierre, je pense au pavé par exemple, on peut poser directement sur mortier ou directement sur sable. Alors que là, on est sur des matériaux qui sont quand même relativement fragiles, si on les laisse comme ça, ça va bouger. C'est très impressionnant, la notion de surface. Une terrasse comme ici, les clients, quand ils ont vu le béton, ça leur paraissait à peu près correct. Quand ils ont vu aménager avec les dalles, ça paraît beaucoup plus grand forcément, parce qu'il y a l'effet optique avec les joints. En général, on pose à peu près par jour entre 15 et 20 mètres carrés, quand ça marche bien. À la base, on creuse de 26 cm par rapport au niveau fini. Donc les 26 cm, ils vont être comblés par 10 cm de tout venant, c'est de l'empirement qu'on compacte. C'est la préparation du fond de forme, c'est drainant aussi, c'est pour éviter que l'eau reste. Après, on comble, on rajoute 12 cm de béton ferraillé, du béton dosé à 300 kg, 350 kg de ciment, pour qu'il soit bien costaud, le même béton que les fondations, en fait. Avec des joints tous les 20 à 25 mètres carrés, ça dépend en fonction de la forme de la terrasse. Je vois par exemple ici, une terrasse comme ici, il y a une allée, on est obligé de faire un joint au niveau de l'allée, parce que c'est l'endroit où ça a toujours tendance à fissurer. Les joints, c'est ce qui solidifie l'ensemble de la terrasse. C'est très important, il faut les faire avant. Dès que le béton est coulé, il faut le faire le lendemain, il faut donner un coup de scie, au moins pour que si le béton fissure, il fissure à cet endroit-là. Et puis après, on rajoute 5 cm de colle, de chape maigre, et l'épaisseur de la dalle ensuite. Donc si on calcule, ça doit être à peu près 25-26. 40 mètres carrés, il faut 3 jours de pause déjà, juste la pause, 3 jours, encore une journée pour faire les joints. Et je parle à deux personnes. Le béton, il faut compter une petite journée, les coffrages, les coffrages. Et puis le terrassement, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'accessibilité. Le séchage, le béton, nous on le laisse reposer deux semaines avant de poser dessus. On part sur le principe qu'on laisse un petit joint entre le mur et la dalle. Et du coup, quand on remplit tous nos joints de colle, ça fait partie de la finition, ça rejoint le mur. Là, je rajoute du ciment pur avec de l'eau pour que la dalle adhère mieux au support. Il y a deux possibilités. Soit on met directement ce qu'on appelle de la barbotine, donc c'est du ciment qui est mélangé avec de l'eau. Soit on saupoudre simplement la surface avec du ciment et on arrose derrière. La pente, il faut que ce soit bien collé, surtout en surface. Et après, respecter tous les niveaux. Pour la pierre naturelle, le plus difficile, c'est de tirer la dalle à la bonne épaisseur. Parce qu'on est sur des épaisseurs qui font entre 15 et 25 mm. Donc nous, on les trie déjà à avance en fonction de l'épaisseur. Et quand je tire ma chape à la règle, je modifie en fonction de l'épaisseur des dalles. Là, on part sur une chape maigre. Donc j'étale déjà grossièrement au râteau. Et c'est ce qui va me donner mon niveau fini, en fait. Donc je tire ça à la règle. Donc je prends mon point de niveau en haut, je prends mon point de niveau en bas. Parce que sur des terrasses, il faut quand même une pente qui aille vers l'extérieur pour l'évacuation de l'eau. Sur une maison qui est très récente, très contemporaine, on va partir sur un dallage comme celui-là. Avec des bords sciés, ou réguliers, tout du moins. Avec multiformat, là on est sur un opus romain. Alors que sur une vieille maison qui est assez petite, c'est pour une porte d'entrée. En fonction des personnes qui habitent dedans, on va plutôt proposer de la pierre plutôt irrégulière. La pierre naturelle, c'est assez compliqué. La différence avec le carrelage, justement, c'est ça. C'est qu'on est sur des épaisseurs qui varient en fonction des dalles. Et on est sur un support qui est un peu plus poreux que sur du carrelage. Donc il faut prévoir une pente de 2 cm par mètre pour être tranquille pour l'évacuation de l'eau. Merci. Merci. Merci.